... Bonjour Colin et Mauduit. Bonjour. On vous connaît notamment pour vos deux émissions quotidiennes sur France Inter, Downtown et La Touche de Colin et Mauduit. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement les deux émissions ? Alors, je vais faire Le Matin, Mauduit fera le soir. Ok, pas de problème. Le Matin, c'est un petit module de deux minutes, qui est une petite fiction, qui essaie de générer des images de narration dans un flux d'informations très réels. Et nous, on s'inscrit dans l'irréel pour essayer de créer un peu de la poésie et du sourire, et donc d'y créer une sorte de folie douce. L'émission du soir d'Anton, c'est une... D'Anton, D'Anton. C'est une émission qui est une proposition beaucoup plus classique du magazine culturel. Alors, on a la modestie de se dire, on ne va pas réussir à faire comme ces grandes émissions, donc on va essayer de faire un magazine culturel un peu plus déjanté, c'est le mot d'ici qui nous ont collé, donc tant mieux, où on essaie, avec un invité majeur, la grosse interview, de proposer un petit regard sur l'actualité du matin, le zapping, un petit regard sur d'autres sources, on va jeter un oeil à Lina, des vieux sons, des chroniques, et en fait, s'amuser à l'heure où les gens rentrent du boulot, on les accompagne sur ce moment-là, et on a l'ambition de faire passer quelques idées pas inintéressantes. Oh non, Colin, il dorme encore. Hé, debout là-dedans ! Je vais te balancer le générique, moi. Allez, hop ! Pas déjà. Si, c'est le générique de personne ne bouge. Allô ? Ah ouais, ça veut dire qu'on a pioncé toute la journée. C'est l'heure. Hé ben ouais, c'est l'heure. Dépêche-toi, t'as pas commenté ! C'est parti. Récemment, vous avez transposé votre univers à la télé sur Arte dans l'émission Personnes ne bougent. Alors... T'as bougé ! Tu triches, toi ! Pourquoi cette envie ? Alors, l'envie, elle est venue de l'extérieur, j'ai envie de dire. Alors évidemment, nous, on avait envie. Donc Arte est venue nous chercher en nous proposant clairement une carte blanche. Ce qui, aujourd'hui, en télévision, est impossible. Après, tu discutes. C'est des compromis. Mais bon, ils nous ont dit, voilà, on va vous confier une tranche de 45 minutes. Vous en faites ce que vous voulez. Donc nous, on avait les impératifs. Ne pas apparaître à l'antenne. Rester dans l'univers qui est le nôtre. Du détournement, d'un esprit qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, voilà, déjanté, mais aussi avec du sens. Et puis on a commencé à travailler. On a rendu un projet. Et puis voilà, et c'est parti. Donc il y a différentes rubriques qui se consacrent à ces entrées. Donc on raconte une histoire autour d'un film qu'on a aimé. Pourquoi ce film est important. Pourquoi, voilà. Et donc toutes ces rubriques, elles sont mises en scène, on va dire, par un détournement de films hollywoodiens. Il y en a un par semaine. Et qui, eux-mêmes, ces petits modules, racontent une histoire et qui lancent les sujets. Avec Philippe, on a toujours écrit des histoires à la radio. On racontait des histoires, alors que ce soit des histoires de fiction, Monique et Jean-Claude de la chronique du matin. Ou que ce soit une histoire qui existe. Je pense à la cellule de dégrisement d'autres émissions qu'on a pu faire, comme les Persifleurs du Mal. Donc l'histoire, c'est aussi créer des images à la radio. Et d'un seul coup, on a la chance d'utiliser des images. Donc évidemment, on y a été. On y a été. On a été faire de la télé parce qu'il y a de l'image. Et on utilise en plus de très, très beaux films. Parce qu'on a un catalogue. Il y a eu des deals faits avec la RKO. Donc voilà, on a accès à de très beaux films. Ce n'est pas de la vilaine image. Et on continue la même chose, en fait. De raconter des histoires sous un autre format.